Musique La fabrication de fromage en Béarnes, c'est une fabrication traditionnelle au lait cru. La première étape, on va chauffer le lait jusqu'à une température de 30-32 degrés. C'est ce qui se déroule maintenant. Ensuite, on va y ajouter la présure qui va faire coaguler le lait entre demi-heure à une heure. La deuxième étape sera la phase de décaillage où on va trancher le caillé pour séparer le grain du fromage du petit lait. Ensuite, quand on réchauffe pendant un quart d'heure, 20 minutes notre fromage, on va pousser la température jusqu'à 38-39-40. Et là, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais brasser et réchauffer le lait. On va laisser reposer le fromage et ensuite, on va le ramasser à la main et on va le couper en portions, en fonction du litrage, du nombre de fromages qu'on va obtenir. Pour aujourd'hui, il y aura, je pense, 4 fromages de 4,5 kg à peu près. La production du lait de brebis La production du lait de brebis avec notre race, la bernaise, va commencer au mois de novembre, où il y a l'annulage. Et la lactation va continuer jusqu'à en estive, jusqu'à mi-août, fin août, en fonction de l'année et de la météo, si les brebis ont assez de lait ou pas. Il faut compter entre 25 et 30 litres pour faire un fromage de 4,5 kg, 5 kg. C'est un fromage qui est vraiment bien reconnu localement parce qu'il est dans une petite production mais qui est vraiment recherché pour sa qualité. L'association des éleveurs transhumains a cherché à valoriser ce fromage-là, de façon à ce que les producteurs puissent continuer à occuper les montagnes, à continuer les activités pastorales, à faire vivre le pays. Et pour cela, on a créé une marque d'estive collective que tous les producteurs utilisent. C'est une marque déposée, destinée et réservée aux fermiers. A l'odeur, il est très caractéristique, il sent la fraîcheur, il sent un peu l'herbe. En texture, il est super, c'est vraiment ce qu'on recherche, une texture souple, fondante. Sous-titrage Société Radio-Canada